Dogie dog, y'a un, rive on stage, c'est coup qu'on met en hash, dogie dog. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne 2stepforward pour parler d'une nouvelle revue de littérature. Aujourd'hui nous allons voir l'excellent livre de Amy Morin, qui nous a écrit les 13 clés pour doper sa force mentale. C'est un livre très intéressant, qui se lit un petit peu sous forme de liste, donc c'est pas vraiment un récit narratif. Néanmoins, il donne quelques éclairages pour pouvoir doper sa force et se construire un mental de guerrier. Sur la chaîne 2 Step Forward, on parle beaucoup de cette force. L'esprit contrôle le corps et avoir un esprit sain et bien contrôlé permet de se sentir bien et a priori d'atteindre ses objectifs. Ami Maureen nous explique 13 clés à connaître et à expérimenter pour pouvoir prendre le contrôle de son cerveau. Et surtout à éviter quelques attitudes qui ne nous permettraient pas de développer notre potentiel en tant qu'être humain. Donc dans ces mauvaises habitudes et ces mauvaises façons de penser que Ami Maureen nous explique, il y en a certaines que vous connaissez déjà, il y en a certaines que vous avez peut-être vues chez d'autres personnes et il y a peut-être d'autres que vous ne connaissez pas. Du coup, je vous invite vraiment à être très curieux et à regarder les points clés que j'ai mis dans mon PDF, dans la revue de littérature. Donc cette petite piche descriptive des points clés de l'ouvrage vous sera probablement utile, donc elle est gratuite, je vous invite à la télécharger. Vous avez bien sûr un lien qui vous dirigera vers Amazon pour vous télécharger l'ouvrage dans son entièreté. Et si vous souhaitez discuter d'un ou plusieurs points ou vous-même de nous expliquer les expériences que vous avez pu avoir au travers de ce sujet-là, qui est la force mentale et comment se développer la force du guerrier pacifique, je vous invite à le faire, à partager la vidéo et à la liker pour qu'elle puisse être visible et servir à d'autres personnes. Je vous remercie, restons unis, soyez sportifs, à la prochaine sur la chaîne Two Step Forward, la chaîne qui vous éduque mais pas que.